Vous aussi vous en avez marre d'écrire sur les murs des réseaux sociaux ? Et si je vous emmenais au Grand Palais pour voir ce que les Pompéiens écrivaient sur leurs murs ? Allez, c'est parti ! Au premier siècle de notre ère, les Pompéiens peignent à fresque sur les murs. Cela signifie qu'on peint sur les enduits humides pour que les pigments s'y fixent en séchant. Ça permet d'avoir de belles couleurs qui durent très longtemps. Regardez par exemple la boutique du feutrier Vericundus située dans la rue de l'Abondance. Il a fait peindre des divinités protectrices sur sa devanture. Voilà Vénus, la protectrice de la ville de Pompéi. Elle n'est pas là pour s'occuper des amoureux cette fois. Cette Vénus, accompagnée de petits Cupidons, du génie et de la fortune de Pompéi, est une guerrière triomphante montée sur un char tiré par quatre éléphants. C'est un petit clin d'œil aux victoires du général Pompéi en Afrique. Ce dernier était originaire de la région et il était le principal rival de Jules César pendant les guerres civiles de la fin de la République. Tout près de cette boutique, les archéologues ont retrouvé des inscriptions électorales car en octobre 79, on s'apprête à élire les doux-mouïres et les édiles. Ce sont les ancêtres de nos fonctionnaires municipaux. Les inscriptions électorales, l'équivalent de nos affiches, sont faites au frais des candidats. On les reconnaît à leur belle calligraphie. On peut aussi soutenir son candidat préféré en graffitant son nom sur les murs des rues. On a même retrouvé un tag sur le mur d'une auberge où il était écrit « Eliolconius Priscus Edil, tu as bien fait, Céus l'aubergiste, de me prêter une chaise. » Bon, cela dit, ce n'est pas très sympa d'emprunter une chaise à un aubergiste pour aller taguer l'avant de sa vitrine. Et oui, écrire sur les murs, ce n'est pas nouveau. Bon, il faut que je vous laisse, il faut que j'aille poster cette vidéo sur le mien d'ailleurs. On se retrouve bientôt au Grand Palais ! Sous-titrage ST' 501